Re salut! Aujourd'hui je viens vous donner mon avis sur les 50 livres les plus lus de l'année selon Goodreads. J'ai été curieuse de découvrir cette liste, pas pour découvrir les titres qui allaient être dessus parce que ça je m'en doute un peu, mais surtout pour constater si j'avais lu moi les livres qui avaient été les plus lus et si je les avais aimés. Parce que ça fait longtemps que j'essaie de répondre la question est-ce que c'est parce qu'un livre est populaire qu'obligatoirement il vaut la peine d'être lu? Est-ce qu'il faut que je donne une chance à tous les livres populaires parce que beaucoup de gens les ont aimés? Et donc je me suis dit que cette vidéo de classement allait peut-être m'aider à répondre à cette question. Alors avant de commencer, quelques petites précisions. Premièrement, je n'ai pas lu tous les livres de cette liste. Je pense que j'en ai seulement lu la moitié. Donc cette vidéo, ce sera en partie moi qui donne mon avis sur les livres que j'ai lus. Et aussi, je vais classer les livres que je n'ai pas lu selon à quel point j'ai envie de les lire ou pas. Deuxièmement, il y a beaucoup de suites de saga dans ce top 50. Donc j'ai décidé de regrouper ensemble les tomes de saga que je n'avais pas lu. Parce que je ne peux rien vous dire là sur la suite d'un livre que je n'ai pas lu. Donc je vais passer à travers le top 50, mais au final, il y aura un peu moins de livres que ça parce que je regroupe des trucs ensemble. Pour finir, j'y suis allée avec le même concept de classement que pour ma vidéo où je classais vos livres préférés. Donc je vais me mettre dans le petit coin. Ça sent un peu comme si j'allais aux toilettes. Mais je me mets dans le coin et je vous fais un rappel des catégories. Donc on y va avec une thématique de ciel où plus on s'élève, plus on a aimé les livres. Et en bas de la grille, il y a aussi une place pour tous les livres que je n'ai pas lu. Donc j'ai décidé de séparer ça en trois catégories. Premièrement, il y a les livres qui sont dans ma palle. Ensuite, il y a les livres que je n'ai pas l'intention de lire, mais que je pourrais peut-être lire un jour. Puis le peut-être est souvent justifié par le fait que je vais peut-être le mettre dans un vlog lecture un jour. Et ensuite, il y a la catégorie des livres que je... À moins qu'on me convainque fortement du contraire, je pense pas que je vais les lire. Alors avant de continuer, j'aimerais rapidement remercier la chaîne PerfectFlois de m'avoir fait découvrir cette liste top 50. Elle, dans sa vidéo, elle s'écrit une sorte de challenge littéraire pour 2024 à partir de ça. Puis c'était intéressant, donc je vous intéresse... Non, je vous encourage à aller regarder sa vidéo. Le lien est dans ma description. Alors nous pouvons commencer et je vais y aller dans l'ordre du livre le plus lu à celui qui était le moins lu. Mais on s'entend que le livre le moins lu, c'est un succès planétaire gigantesque. Alors à la surprise de personne, nous avons en première place jamais plus de Colleen Hoover. Il y avait aussi son tome 2 sur la liste, donc je les regroupe ensemble. Et pour moi, ça ira dans Pas l'intention de lire. Si j'avais à lire un Colleen Hoover autre que celui que j'ai déjà lu, ce serait probablement celui-ci parce que autour de moi, les avis sont plus positifs que pour tout le reste. Mais il y a juste pas grand-chose qui m'attire de cette oeuvre. Et si je veux lire à propos d'une relation toxique et abusive, je pense que je vais aller vers un autre style de roman. Mais honnêtement, mes amis ont été vraiment agréablement surpris par ce livre-là. Donc c'est sûr que je suis comme OK. J'ai pas envie de le lire, mais j'ai pas de jugement particulier envers lui. Donc voilà. Bye. Ensuite, nous avons Lessons in Chemistry. Je suis quand même surprise qu'il soit en deuxième position. Genre, je sais que c'est un gros succès, mais OK. Je dirais qu'il est dans ma palle. Il est pas vraiment dans ma palle, mais c'est comme un livre que j'ajouterais dans ma palle. J'entends des bons avis. Je sais pas trop à quel point c'est mon truc, mais en même temps, je sais que ça pourrait être mon truc. Est-ce que ça a du sens? Je sais pas. Ensuite, My Girl, Tell the Jenkins Read, est en troisième place. Les Sept Maries de Evelyn Hugo. C'est le premier livre que j'ai lu d'elle et franchement, je sais pas comment je me sentirais si je le disais aujourd'hui, mais je sais comment je me suis sentie quand je l'ai lu autrefois. Ça fait quand même plusieurs années, mais je dois le mettre au septième ciel. Donc ensuite, nous avons Verity. Et si vous avez vu ma vidéo de classement des livres préférés, ben j'ai déjà parlé de mon avis un peu. Hé, finalement, j'ai trop pas parlé de Verity dans cette vidéo-là. Je comprends pas pourquoi j'ai dit ça. Verity, ça va dans l'avion. Parce que même si ça a d'énormes défauts et que je serais pas choquée de voir quelqu'un le laisser au sol, genre, mais les discussions que ce livre engendre sont intéressantes. Genre, quand je sais que quelqu'un va le lire, j'ai très hâte d'entendre son avis. Donc, je trouve quand même que c'est un élément intéressant à apporter à la scène littéraire. Ensuite, nous avons Fourth Wing. Et la raison pour laquelle je l'aurais un petit peu découragée, c'est parce que moi, j'avais pas vraiment l'intention de le lire. Mais l'autre jour, mon copain est revenu à la maison. Il était comme, hé, j'ai acheté ceci. Apparemment, tout le monde adore. C'est le livre préféré de l'année. J'étais comme, ok, merci beaucoup. Merci, mais là, faut que je le lis. Puis là, j'ai l'air de vraiment pas être reconnaissante, mais il se l'a acheté pour lui. Il l'a lu. Il l'a lu et il a passé peut-être deux heures à me ranter à propos d'à quel point la romance l'énervait. Donc, c'est sûr que ça m'a pas trop encouragée, mais je vais me lancer dans un esprit ouvert. Je pense qu'il mérite que je le fasse. Ok, le sixième livre, Un palais d'épines et de roses. Ouais, ça, ça reste au sol. Je l'ai dit, puis je vais le redire. Je ne comprends pas comment des gens adorent ce premier tome. Je ne comprends pas comment des gens le dévorent. Ça a tellement été pénible pour moi de traverser là. C'était lourd, mais stay tuned pour l'endroit où je veux mettre le tome 2. Ok, alors ensuite, nous avons Demain et Demain et Demain. C'est un livre que j'ai commencé et terminé pendant le premier jour de mes vacances cet été et ça m'a juste fait trop du bien. On envoie ça au septième ciel, mon ami. Je sais qu'il y a des défauts, mais mon expérience, c'était d'être au septième ciel. Et comme, en enlevant toute la sexualité qui peut être associée à ce terme. Ensuite, nous avons Happy Place. Eww. Là, ça va faire un petit peu mal, ok, mais je vais le laisser dans l'avion. Puis là, je sais que c'est fou parce qu'il est à côté de Verity, là. Mais ce livre m'a trop frustrée parce que je sais à quel point j'aurais pu l'aimer s'il avait juste été construit autrement. Genre, moi, le fait de voir un couple se draguer pendant la moitié du livre sans savoir pourquoi dans le passé ils ont rompu, ça enlève juste toute l'attention amoureuse pour moi parce que je suis comme, ok, mais les phrases de drague que la personne dit, si vraiment tu penses toutes les choses que t'es en train de dire en ce moment, pourquoi t'as rompu? Bref, je suis désolée, Emily, je t'aime, mais c'est dans l'avion. Ensuite, il y a un autre 5 étoiles personnel qui est I'm glad my mom died. Donc ça, c'est sûr que ça vaut au septième ciel. Il n'y a comme aucune façon que ce livre ne soit pas au septième ciel. C'est une masterclass d'un livre écrit par une célébrité. Genre, cette célébrité devrait apprendre à toutes les personnes dans le monde comment écrire. Ok, ensuite, la femme de ménage. Donc ça, il y avait les deux tombes sur la liste, je les ai pas lues. Je connaissais honnêtement pas vraiment, mais je suis allée lire les critiques, puis les reviews sont folles. Genre, t'as 4,34 étoiles de moyenne. Là, ma curiosité, elle est piquée. J'ajoute ça à ma page. J'espère vraiment que je serai pas déçue. Ok, ensuite, un autre Taylor Jenkins read, Daisy Jones. Ça, encore une fois, je suis désolée. Ok, je suis biaisée, mais les livres de cette femme me rejoignent comme je sais pas pourquoi, comment. Et donc, c'est ça. Ça s'envoie au septième ciel. Surtout depuis que j'ai regardé l'adaptation. Oh my gosh. Mon amour pour ces personnages-là. Ok, le tome 2 de la Cotare est ici. Un palais de colère et de brume. Je vous dirais que ça reste pas au sol. Ça s'en va dans l'avion. En même temps, c'est peut-être parce que le tome 1 a tellement été désagréable pour moi que quand, dans le tome 2, c'est devenu un peu plus intéressant, j'étais comme, ah oui, donne-moi quelque chose. Mais genre, j'ai quand même trouvé ça pénible comme lecture parce que l'écriture de Sarah Jemmas, elle colle juste pas avec moi. Il y a trop de tirés quadratins. Mais je respecte ce qui a été fait avec certains personnages. Donc c'est ça, dans l'avion. Par contre, sur la liste, il y a le tome 3 de la Cotare, le tome 3.5, le tome 4. Ceux-là, non. Ça se passe pas. Je n'ai aucune envie d'écrire. Surtout quand je sais à quel point ça devient épicé. Épargnez-moi les brûleurs. Ok, ensuite, Book Lovers. Celui-là, j'avais beaucoup aimé. C'est mon deuxième préféré de Emily Henry, donc que je vais le mettre dans la stratosphère. Ok, Dans son silence, c'est un autre livre que j'avais classé dans ma vidéo précédente. Je l'avais mis dans l'avion. C'est encore là que je vais le mettre. Mais j'avais reçu beaucoup de commentaires de gens qui diraient qu'ils l'auraient mis beaucoup plus bas. Puis je suis comme, moi personnellement, c'est dans l'avion. Mais avec à quel point j'ai détesté le livre qu'il a publié après, ben je suis comme, ok, peut-être que finalement, il méritaient au sol. Mais je sais pas. Mon souvenir, c'était que c'était super prévisible, mais j'ai été divertie. Ça me va. Ensuite, il y a les tomes de Things We Never Got Over. Je sais plus c'est quoi le titre en français, je vais le mettre à l'écran. Ça, j'ai pas envie de le lire. J'ai hésité un peu parce que c'est sûr que c'est le type de livre que je pourrais inclure dans un vlog lecture, test, bla bla. Mais présentement, j'ai pas de plan de ça. Ensuite, il y a The Perfect Marriage. Ça, je le connaissais pas avant de voir la liste, mais je suis allée lire les critiques et les avis autour de moi sont comme très bas. Donc, ça m'encourage pas. Non, j'ai assez lu de mauvais thriller dans ma vie pour savoir maintenant comment les éviter. C'est tellement pas vrai, je sais tellement pas comment les éviter parce que je continue à en lire les mauvais. En tout cas, c'est une chose sur laquelle je travaille. Ensuite, Twisted Love, les tomes 1 et 2. Ça, c'est simplement, j'ai pas envie de lire. Pas grand chose à dire. Icebreaker, j'ai vu une personne l'aimer et genre 15 personnes pas l'aimer. C'est pas un score qui m'encourage beaucoup, donc ça va aller dans par vie. Karisoto is back. Où est-ce que vous pensez que ça va? Hum? Est-ce que ça s'en va au 7e ciel? Moi, je pense que ça s'en va au 7e ciel. Encore une fois, c'est un livre que j'ai lu en vacances l'autre année d'avant et à qui j'avais donné 5 étoiles. Les vacances me portent chance. Ok, ensuite, Ugly Love. Celui-là, ça va aller dans pas l'intention de lire, mais je dirais que de tous les autres Colin Hoover, ce serait un de ceux que je serais ouverte à essayer. Mais je sais pas, peut-être que je me mêle dans ses livres. Elle en a tellement. On va voir qu'elle en a tellement parce qu'il y en a d'autres sur cette liste. Ok, en 22e position, qui est pas vraiment la 22e, parce que là, avec les tomes que j'ai eu, blablabla, ça a changé les chiffres. En tout cas, il y a Spare. Et ça, ben, je vais pas le lire. Mais la raison pour laquelle je veux pas le lire, c'est parce que j'ai regardé déjà plein de vidéos YouTube de gens qui décortiquaient un peu ce qui était dit dans son livre. Donc voilà, pas de besoin personnel. Après ça, nous avons Meurtre mode d'emploi. J'ai lu le tome 1 et j'avais bien aimé. Si j'avais une catégorie de plus, je pense que je le positionnerais entre l'avion et la stratosphère. Mais comme personnellement, il faut que ce soit dans l'avion. Je trouve que c'est un livre qui accomplit vraiment très bien ce qu'il cherche à faire, donc j'ai pas de problème avec. Mais les livres dans la stratosphère, ce sont vraiment des titres auxquels je repense. Puis là, celui-là, je m'en souviens plus. Ensuite, un autre Colleen Hoover, Reminders of Him. Ça, c'est sûr que je le lis pas parce que même mes amis qui ont aimé des livres de Colleen Hoover, ils ont pas aimé celui-ci. Ok, ensuite, il y a Remarkably Bright Creatures. J'ai sincèrement aucune idée de quoi ce livre parle, mais, mais je pourrais le tenter. Faudrait que je me renseigne un peu plus, mais pour l'instant, je vais le mettre dans peut-être. Si vous l'avez lu et que vous l'avez aimé, s'il vous plaît, dites-le-moi. Si vous l'avez pas aimé aussi, dites-le-moi. Mad Honey, j'ai pas envie de le lire, c'est la dent que je vais le mettre. Mais en même temps, la raison pour laquelle j'ai pas l'intention de le lire est fondée sur absolument rien. Il y a juste quelque chose avec les livres de cette autrice qui ne m'attire pas, mais ça pourrait tellement être pas justifié de ma part du tout. Je me base sur rien. Donc, c'est ça. Si jamais vous avez envie de me prouver que j'avais tort de juger ces livres-là pour je sais pas trop quelle raison, ben go. Mais bon, pour l'instant, pas envie de lire. Ok, la bibliothèque de minuit. Ça, c'est un livre qui est très divertissant et qui se lit bien, mais j'ai vraiment été dérangée par beaucoup de trucs dans ce livre. J'aime pas du tout, du tout le ton des monologues. Le traitement de la dépression me malaise un peu là-dedans. Donc, je vais le mettre dans l'avion. C'est comme niveau divertissement, ça pourrait être dans la stratosphère, mais niveau les trucs qui m'ont énervée, ben ça pourrait rester au sol. Donc, c'est ça. Dans l'avion. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont adoré ce livre, pis je suis contente que ça a eu cet effet sur eux, pis je suis déçue que ça a pas eu cet effet sur moi. The Love Hypothesis. Là, je vais en choquer certains. Ce livre, ça va au 7e ciel. Je sais, ok. Je sais. C'est fou. Mais ce livre, c'était comme du bonheur en pilule. Chaque fois que je l'ouvrais, je prenais une pilule pis j'étais comme, ah, je suis heureuse. Là, je parlais pas littéralement, là, ok. C'était une métaphore douteuse. Je prenais pas une pilule chaque fois que je disais. Je sais qu'il y a des trucs là-dedans qui ont énervé bien des gens. Mais moi, je passe ma vie à être énervée par des romances. Et là, dans cette romance, j'ai pas été énervée. Ça fait du bien. Donc, c'est ça. Ça, c'est une ciel. Ensuite, Beach Read. Oh, ça, ça va être compliqué. La première moitié de Beach Read, c'est une stratosphère. La deuxième moitié, c'est dans l'avion. J'ai vraiment été déçue par comme la direction de ce livre. C'est devenu trop sérieux pour moi. Moi, vraiment, des romances, il faut que ça reste léger. J'ai pas envie de détester ma vie. Je sais pas trop. Je pense qu'il faut que je le mette dans l'avion. C'est un peu fou, mais je pense que c'est ça que je dois faire. Parce que je peux pas le mettre comme à côté de Book Lovers. J'ai nettement plus aimé Book Lovers. Ouais. Ok. Ensuite, on a Never Lie. C'est un livre que je connaissais pas du tout, mais je suis allée voir le résumé et il est vraiment intriguant. Et la moyenne, encore une fois, super haute. Par contre, là, cette fois-ci, j'ai regardé les avis autour de moi et eux, leurs notes sont pas autres. Donc, c'est un ajout peut-être un petit peu risqué. Mais le résumé, bah, t'sais... Là, c'est un peu énervant parce que je devrais vous le donner, mais genre, je m'en souviens pas. Mais je sais que quand je suis allée voir de quoi ce livre parlait pour préparer cette vidéo, ben j'étais comme... Oh! Le résumé était rigant. Bravo! T'as pas écrit le résumé, c'était quoi? Ok. Le prochain November 9, là, un autre Colin Hoover. Surtout celui-là, pas l'intention de le lire. Après ça, nous avons Damon Copperhead. Je connaissais pas du tout, donc je suis allée voir le résumé et ça m'a surprise parce que ça a vraiment l'air d'être comme une fiction historique qui est pas du tout le style des livres dans ce top 50. Y'a rien qui m'a particulièrement attirée quand j'ai lu le résumé, mais c'est genre de livre que je mettrais dans peut-être, parce que si j'entends des bons avis, ben, je pourrais le lire. Là, présentement, je connais personne qui l'a lu. Ensuite, Every Summer After. Je pense pas que ça me plairait. Par contre, je peux me voir le mettre dans un vlog avec un concept, donc je vais le mettre dans peut-être. Maintenant, nous avons Malibu Rising. C'est un autre Teller Chick-It's Read. C'est un autre qui s'en va au septième ciel. Encore une fois, je comprends tellement les critiques que les gens ont envers ce livre, mais je l'ai lu avec tellement d'entraîne. Les personnages m'ont tellement rejointe. Pis là, il faut que je trouve une fin de phrase qui finit encore une fois en un. Je peux pas, je peux, je peux, je peux pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? Ok, j'aime ce qu'elle écrit. Ok, je vais me calmer. Non, je vais pas me calmer parce que le prochain livre, c'est People We Meet On Vacation. Et ça, ça s'en va, ça s'en va au septième ciel. Les gens comprennent tellement pas mon amour de ce livre. Mais de toutes les romances que j'ai essayé de lire dans ma vie, c'est la seule fois où je me suis reconnue dans une romance. C'était de la magie. Pis c'est peut-être aussi parce que je l'ai lu pendant que j'avais la Covid et que je faisais beaucoup de fièvre. Donc qui sait, peut-être que le livre était super nul et j'ai juste halluciné un livre incroyable. Mais moi, je pense que non. Donc voilà, septième ciel. Ensuite, nous avons le premier tome de Throne of Glass, donc Kéliana en français. Ça, ça va rester au sol. C'était long là, c'était long. Je vais lire le tome 2 parce que j'ai promis à mon amie d'essayer au moins les tombes 2 et 3 parce qu'apparemment, il faut se rendre au tome 3 pour que ça devienne bon. Est-ce que c'est la phrase la plus chiante au monde à entendre? Oui. Mais le tome 1 là, c'est juste, écris-moi pas un livre qui se déroule dans un contexte de tournois mortels mais où toutes les scènes sont entre les tournois. Je m'en fous qu'ils soient dans le corridor là, ah ouais, allez vous battre à mort. Donc voilà. Ensuite, là où chantent les écrevisses, ça va dans pas l'intention de lire. Il y avait des choses comme douteuses à propos de ce livre et de la personne qui l'a écrit et j'ai vu l'avis de M.H. L'électrice qui l'a lu et ça m'a juste confirmé que ça valait pas la peine que je me lance là-dedans. Ok, il nous reste juste sept livres. Une petite prière pour Mamaki qui fait le montage en ce moment et qui doit détester sa vie parce que c'était le cas dans le dernier T-Ranking où il y avait 35 livres et cette fois-ci il y en a 50. Merci pour les prières, je confirme que tout va très bien. Alors nous avons ensuite le thriller The Last Thing He Told Me. Ça j'ai souvent vu ce truc passer et à chaque fois zéro envie de lire. Je n'ai pas de raison précise, il y a juste rien qui m'étrapelle. Donc je reste sur ma décision. Le chant d'Achille, j'en avais parlé dans ma vidéo précédente, ça va dans la stratosphère. In Hurricane's King. Alors pour ce qui est du tome 1, honnêtement je le mettrais dans la stratosphère. J'aimais beaucoup ce que ce livre faisait, il était très dur à reposer, il n'y avait pas grand chose qui m'énervait. Donc pour moi c'était vraiment un bon moment, un solide 4 étoiles. Par contre le tome 2, c'était quand même du bon divertissement là, mais là la romance dans le tome 2 là, vous m'avez perdue. Mais bon, c'est stratosphère. Ensuite nous avons Love on the Brain. Ça c'est le deuxième livre de cette autrice que j'ai lu et j'ai presque envie encore une fois de le mettre dans le 7e ciel parce que ce livre m'a comme redonné la vie. Je filmais un vlog pendant que je le lisais pis c'était le truc de ma vie. Mais il y a quand même vers la fin des petits trucs qui m'ont un peu moins fait accrocher. Donc je vais le mettre dans la stratosphère. Mais je suis comme reconnaissante pour ce livre, pour l'expérience qu'il m'a donné. Et encore une fois c'est un livre que je recommanderais pas à tout le monde parce que clairement c'est ridicule. C'est vraiment des livres là, du cliché de l'homme qui est décrit comme étant un géant pis elle est toute petite. Mais je sais pas comment je suis capable de passer par dessus ça pis de juste comme totalement embarquer. Ensuite nous avons L'été où je suis devenue jolie. Ça autrefois, parce que j'ai lu quand même ces jeunes-là, je devais avoir 16 ans. Je l'aurais mis dans l'avion à l'époque où je l'ai lu. Là depuis, j'ai continué la série. J'ai lu le tome 3 qui est la pire suite de série que j'ai jamais lu de ma vie. Et puisque j'avais pas totalement confiance à mon souvenir d'adolescente, ben ça reste au sol. Je suis désolée là, ok? Je sais que là je classe pas le tome 3. Mais le tome 3 me fait tellement mal qu'il faut que je me venge aux ses prédécesseurs. L'avant dernier livre c'est Haunting Adeline. Adeline? Adeline. Ça, même pour un concept lecture-torture là, non. Tout de ce livre est un red flag. J'ai comme pas envie. Pas l'intention de lire. Mais en même temps je dis ça là. Je veux dire, c'est pas impossible. C'est pas impossible qu'un jour, je sais pas moi, un piano me tombe sur la tête pis soudainement je décide de lire juste pour boire. Mais je passerai pas. Je planifie pas qu'un piano me tombe sur la tête bientôt. Et pour finir, The Fine Print. Alors ça c'est un livre que j'ai pas vraiment l'intention de lire. Je pense pas que j'aimerais ça. Je dois dire que j'ai quand même une petite ouverture pour ça, pour genre le mettre dans un vlog. Mais j'ai vraiment aucun plan de faire. Donc je vais le mettre dans pas l'intention de lire. On sait jamais mais présentement l'intention, le plan, blablabla, est pas là. Alors c'est à ça que ressemble le classement. Je trouve ça vraiment intéressant parce que d'un côté je le trouve plus positif que je pensais mais il est aussi négatif. On a huit livres au 7e ciel et on s'entend que Taylor Jekitwi de... Si elle était pas dans ce top 50, ben le 7e ciel serait littéralement coupé en deux. Donc je sais pas quel point ça compte. Mais techniquement là, si on additionne les catégories positives, donc le 7e ciel plus la stratosphère, ça fait 12 livres, versus l'avion et le sol qui en fait 11, ben au final de lire des livres populaires, c'est un peu comme un 50-50. Soit je vais adorer, soit je vais détester. Donc je sais pas à quel point ça répond à ma question mais je trouve que ça m'aide quand même. Genre si j'avais tout détesté ce qui était dans cette liste, ben là ça serait très clair. Donc je pense que je peux quand même me permettre de succomber à la hype. Donc voilà, je vais m'arrêter de parler ici parce que je sais que je suis en train de mourir en ce moment en train de monter cette vidéo. Mais avant de nous laisser, il y a deux choses que j'aimerais savoir. Premièrement, est-ce que vous placeriez des livres que j'ai mis dans le classement dans une autre catégorie? Deuxièmement, avez-vous lu beaucoup des livres de cette liste? Je vais mettre le lien dans la description, alors je vous encourage vraiment à aller regarder ça et comme compter combien vous en avez lu et venir me dire c'était combien. Je suis très curieuse. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer. La prochaine, je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 5h30 pour la France. Bye bye!